allez bonjour à tous heureux de vous retrouver sur la chaîne youtube objectifs des jeux nouvelles vidéos aujourd'hui on va parler du jeu les ruines perdues de narak un jeu créé par mine et ewen édité par yellow expert de 1 à 4 joueurs c'est parfait de 30 minutes par joueur alors yellow expert ce jeu les ruines perdues de narak il a été nominé à l'as d'or il a perdu en finale contre d'une amperium mais c'est un excellent jeu de deck building pose d'ouvriers nous avons pas mal de choses à faire dans ce jeu et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui nous allons faire donc une partie présentation des règles pour bien que vous compreniez comment le jeu fonctionne à plusieurs ou en solo vraiment vous allez voir il ya très très peu de différence et je ferai bien sûr une part aussi une partie solo dans la foulée de l'expression aux règles et je pense dans quinze jours nous verrons ensemble une autre partie mais cette fois ci avec les runes perdues de narak chef d'expédition c'est une extension qui décide forcément le jeu de base où ça rajoute en fait une asymétrie au niveau des plateaux joueurs et de nouveaux temples à découvrir et forcément plein de petits matériels d'autres cartes monstres etc etc ok ça ce sera une prochaine vidéo je pense dans une canine de jour en tout cas sur la chaîne vous avez déjà vu une explication de règles de à nos 1800 un autre jeu yellow expert bon j'ai pas fait de mode solo parce qu'il n'y en a pas j'ai pas fait de partie de joueurs avec l'adversaire que commencer un petit peu connaître max puisqu'il a 10 ans et là c'est un jeu de 14 ans qui est assez long je voulais pas le mettre trop à l'épreuve sur une vidéo trop longue alors si je cherche un petit peu je sais qu'il ya un mode campagne qui est arrivé en métier joueur mais en se le toujours pas donc j'espère que ça arrivera prochainement pour ce jeu à nos 1800 un autre jeu que j'ai présenté sur la chaîne c'est un door for the sky donc là un jeu purement solo où je vous ai fait une explication règles et une partie solo et j'ai acheté très récemment je le récupère hop la cathédrale rouge un nom le dernier jeu de yellow expert 80 minutes de 1 à 4 joueurs forcément je ferai une explication de règles et une partie solo l'unboxing je pense pas le faire dessus parce qu'il ya déjà pas mal d'autres vidéos voilà mais ça sera une prochaine vidéo j'ai même pas eu le temps encore de l'ouvrir bref revenons donc sur les ruines perdues de narak le plateau central que je vous disais je vais tout vous expliquer un petit peu il ya pas mal de petites choses à savoir mais rien de bien compliqué en tout cas pour la mise en place pour l'instant nous devons je peux déjà tout de suite vous expliquer qu'il faut vous récupérer récupérer pardon deux cartes subvention deux cartes exploration de la couleur bas de vos personnages et deux cartes peur ce sera votre petit deck de départ vous mélangez et vous le mettez comme ceci ensuite donc en mode solo ou en mode deux joueurs nous allons prendre ces petits symboles et recouvrir la botte les deux bottes ok voilà comme ça sert qu'en fait bah quand on joue bas il ya seulement une action possible par case ensuite nous allons pouvoir mettre pour chaque personnage et bien de récupérer une loupe et un petit calendrier pour aller monter et explorer le temple tout de suite j'en parle avant que j'en rende plus en détail faut toujours commencer faut toujours que la loupe soit plus haute au même niveau que le petit calepin en jamais en aucun cas le calepin doit dépenser dépasser la loupe ça c'est pas possible je préfère tout de suite appuyer sur ce point puisque c'est important ensuite on va un petit peu détaillé donc là nous avons de l'or qui va permettre de dépenser d'acheter des cartes ou d'autres choses des petits des petites tablettes des pointes de flèches des boussoles up ici des beaux rubis magnifique des cartes monstres pas les cartes monstres des cartes objets quand on va explorer cette partie là seulement du monde de narak est bon à pouvoir dévoiler des sites et récupérer des trésors et ce qui dit trésor dit monstres qu'il faut avoir à falloir combattre pour pouvoir récupérer des autres objets et là la partie un peu plus haute du plateau ce sont donc des objets de niveau 2 donc là forcément il ya un peu plus d'objets à récupérer on va pouvoir aussi acheter des petits assistants voyez donc c'est une action gratuite avec l'éclair j'en parle tout de suite aussi chaque fois que vous voyez un éclair c'est une action gratuite ou pour la faire dans votre tour ok donc là à chaque fois on va pouvoir récupérer au maximum deux assistants et à chaque fois par manche on va pouvoir récupérer un petit bonus qui est en haut et si on arrive un petit peu et faire évoluer notre assistant on pourra récupérer ces deux bonus et quand il évolue même si on l'avait déjà joué up il redevient jouable ok nous avons aussi pas mal de petites cartes idole voilà c'est une sorte de trésor quoi mettre tout de suite en place on va faire la mise en place ensemble on va tout faire et après je expliquerai les artefacts et les objets qui sont tout en haut sur la carte importante ok donc moi j'aime bien m déjà mes cartes trésor aux emplacements comme jamais comme ça c'est bien faire comme ça change pas grand chose mais moi j'aime bien les maîtres comme ceci voilà nous avons eu deux horaires comme ça quand il demande de prendre une carte trésor sur la pile et ben j'apprend la deuxième niveau on met tout là haut voilà on est bon appareil et on va rajouter toutes nos cartes trésor petit jetons trésor qui vont se mettre donc on met à chaque fois dessus je vous expliquez tout ça juste après comme on met ça n'importe comment il n'y a aucun souci et tout en haut on en met un cachet et un découvert découvert voilà un cachet et à découvrir ok voilà nous avons déjà fait la mise en place des sites à récupérer on est bon là dessus au niveau donc de de notre temple nous avons mettre des petits trésors encore supplémentaires chaque fois qu'on va monter d'un échelon on va récupérer les bonus qui sont marqués les points de victoire qui sont marqués en cela de la forme de l'objet qui avance et en plus dans les cases on va rajouter des petits bonus faut faire attention quand on joue à deux joueurs trois joueurs aux quatre joueurs il ya des cases qui ne peuvent pas être mis en place hop voilà et voilà trois quatre joueurs c'est bon tout le restant c'est défaussé sera pour une prochaine partie ok ben voilà la mise en place est quasiment terminée j'en ai pas encore parlé c'est des cartes qui sont tous là haut nous avons deux types de cartes des cartes donc artefacts dès que j'aurais dépensé trois boussoles je vais pouvoir prendre la carte et tout de suite utiliser ce bonus donc là je pioche une carte peur carte peur j'en ai parlé mais j'en reparle tout de suite en fait ce sont les cartes peur qui me font perdre un point de victoire à la fin mais bon même si j'ai une carte peur je gagne quand même 4 or qui va intéressant et deux points de victoire à la fin une fois que j'ai acheté cette carte je récupère les bonus et la carte passe passe en zone de jeu en fait en défaut ce vous voyez pas mal de cartes à chaque fois un bonus différent et donc après elle part on pourra l'amour la manche suivante eh ben on va d'où on va récupérer une fois ces cartes mais par contre on devra utiliser une tablette pour reutiliser le bonus ok donc là nous la partie va se jouer en cinq manches je mets ce petit spectre au niveau 1 et donc tout ce qui est à gauche ce sont des cartes spectre de cartes artefactes il y aura une pour l'instant donc là vous voyez si je dépense trois boussoles je vais pouvoir piocher une carte supplémentaire et exilé une carte exilé une carte c'est en fait c'est défaussé a pas défaussé c'est enlevé du jeu est ce que tu vois tout le paquet là hop voilà et le deuxième paquet ce sont les cartes objets qui utilisent en fait faut pouvoir les acheter il faut dépenser de l'or et pareil à la fin on a des points de victoire par contre cette carte là la capacité en fait on ne l'a pas tout de suite dès qu'on achète une carte on la met en dessous de paquet donc forcément voilà c'est un petit peu désavantageux puisque l'avant pas tout de suite mais elle revient quand même rapidement pareil je mélange et donc on met tout ce qui est à droite du spectre nous aurons donc la hache pour dehors on pourra exilé une carte est récupérée au prochain tour évidemment une boussole nous avons aussi un théodélite ont pour gagner un or et place et gagner une boussole pour chacun de vos archéologues déjà placé sur le plateau on pourra exilé cette carte pour maîtriser un monstre d'un site donc c'est parfait si et des fois il ya un monde j'avais pas encore parlé des monstres on parlait juste après une fois que je vois expliquer les sites eh ben on va pouvoir maîtriser un boss tout sans rien faire c'est parfait ça pareil on exilie une carte on récupère tablette d'ailleurs 4 on pourra activer un site de niveau 1 de notre choix voilà pour toute cette carte hier par ici alors je vous explique il ya pas mal de choses avez vu alors pour le déplacement nous avons donc nos cartes j'en prends deux trois quatre cinq cartes et on va pouvoir faire des choses avec nos cartes donc sur nos cartes en fait nous avons donc en haut à gauche le moyen de déplacement je peux utiliser cette carte pour un bateau bateau il a ici ici et là c'est double bateau parce que forcément on est vachement loin de notre campement donc là je peux dépenser un bateau mais avec un bateau je peux absolument rien faire puisque pour découvrir un site il faut que je dépense trois boussole donc là avant de c'est ça je peux battre tiens j'ai une boussole hop c'est un éclair parfait j'ai une boussole tout de suite je récupère une boussole puisque grâce à éclair je peux l'avoir tout de suite mais par contre moins de commotion il est défaussé puisque j'ai utilisé la carte au milieu je peux mon premier tour si je veux bah tiens hop allez j'utilise une peur avec un pied hop je me place ici au campement je récupère tout de suite deux boucliers et chaque fois que je fais ça c'est l'action une action gratuite je peux en faire autant que je veux pour mon tour mais une action classique c'est un petit peu détaillé ici je peux est ce qu'il y avait un site découvrir un nouveau site et c'est à restant je vous montre un petit peu tout ça c'est à faire donc là imaginez j'ai dépensé donc une botte pour me déplacer j'ai gagné donc deux boussole et ben là c'est autour du second quand ça revient à mon tour eh ben j'ai trois boussole j'ai trop beau seul parfait je peux grâce à mes trop beau seul aller découvrir un nouveau site je peux donc dépenser mais trop beau seul plus un moyen de commotion puisque c'est plus loin que campement allez bah tiens je dépense en fonction du bonus qui est ici ou plaît déjà un petit peu cibler ce que vous voulez matière allez je dépense mes trois boussole et ma voiture et je me déplace avec mon deuxième personnage libre ici je récupère ce bonus de cet artefact donc je récupère tout de suite le petit bonus et là une fois que j'ai récupéré ce bonus je le retourne et je mets bien son plateau en dessous vous allez voir un petit peu je retourne la carte bonus parfait je récupère up un or et une pointe de flèche up qui vont sur mes caisses ici et là je le remets ici et là forcément un monstre est dévoilé je vais devoir pour battre ce monstre dépenser un bateau et une pointe de flèche je le mets ici mais ça je battrai plus tard avant la fin de la manche avant que je passe ok donc là ça c'est une action c'est une nouvelle fois à mon tour eh ben j'avais dépensé la voiture pour me déplacer eh ben je peux tout de suite si j'ai envie pour pas me faire avoir dépensé un bateau et une pointe de flèche eh ben ce boss ce boss a été maîtrisé on appelle ça maîtriser en fait un gardien je mets ma carte gardien ici c'est maîtrisé mais je laisse apparent puisqu'en fait j'ai un petit bonus le déplacement parce qu'il est sympa il a vu j'étais le maître donc il me laisse un petit bonus ça c'est un autre le jeu imaginez que je n'aurais pas eu j'étais ici et je n'aurais pas eu deux points de flèche et ben grâce à cet acte et fact qui en dessous j'aurais pu le déplacer pour cacher un point de victoire on veillait quatre socles ici je rapproche un tout petit peu il ya quatre socles ici quatre placements je recouvre qui vaut un point de victoire mais c'est par vous c'est recouvert et j'ai le roi à une action par mais tout seul si échangé un or pour un rubis gagner une pointe donc voyez si j'ai pas de pointe ça peut être bien en faisant ce système là c'est gratuit vous voyez hop je gagne une pointe pour me permettre et bas de battre le monstre le gardien si j'avais pas ce qu'il fallait donc bien faire attention alors c'est tentant mais vous voyez que si je recouvre la quatrième eh ben je parlais quatre points de victoire alors que s'y passait pas recouvert à la fin de partie j'aurais trois points plus deux points plus trois points plus quatre points que six autres sont recouverts bah je perdrai un peu de points placés à voir ce que vous pouvez faire donc on imagine que j'ai battu que la manche une a été fini on passe à la manche 2 on retire les deux cartes de chaque côté du spectre on décale le spectre sur la manche 2 et on recommence alors imaginez je suis ici le site là a été découvert j'ai pas envie d'aller c'est cette partie là eh ben en dépensant seulement une mode une voiture eh ben je pourrais revenir ici et non je les penserai pas trop boussole parce que le boussole nous servent à chercher le site là il est déjà trouvé donc simplement en moyenne locomotion c'est parfait mais par contre pour tous les autres évidemment qu'il faudra que je dépense trop boussole pour découvrir ce qu'il ya sur le site ok pour ça et la même chose pour les sites de niveau 2 bah là il faudra six boussole plus deux voitures ou deux bateaux but le en fait l'endroit est encore plus loin ok pour ça bah je pense avoir voilà expliqué déjà pas mal de choses on va bientôt commencer bah c'est pas grave je l'ai vu je prends le suivant il nous reste juste à expliquer un petit peu au niveau du temple va si je peux un petit peu me rapprocher voilà au niveau du temple eh ben en fait je vous dis faut dépenser ici une boussole et une pointe pour me permettre d'avancer ma loupe si j'avance ma loupe je gagne un point de victoire la fin et un or et après ainsi de suite je dépense un rubis hop la loupe ici et si j'ai pensé si j'ai fait j'ai dépensé encore une boussole et une flèche là c'est le calepin et ben calepin sexe informe je vais gagner à l'assistant si je gagne à l'assistant je remets la vidéo correctement ça bouge voilà il arrive bien mais bon si je disais donc si je gagne un assistant mais je vais pouvoir piocher un assistant parmi les trois visibles on doit mettre quatre assistants par pile ok donc si je prends celui-là voilà bah je gagnerai je le mets devant moi et puis comme c'est un éclair je peux utiliser tout de suite si je veux et je gagne un tel bête je le redresse seulement quand je change de manche évidemment ou si il ya une carte qui me le demande de changer et voilà bah je pense avoir c'est facile fait le tour de la discussion du l'espèce en règle vous voyez donc il ya rien de bien compliqué plus on va avancer dans le temple peu plus on va récupérer des bonus mais surtout des points victoires et une fois que j'arrive ici et bien si je n'ai pas encore parlé mais en fait voilà si j'arrive pour la vidéo je l'expliquerai il ya encore différents trésors à donner pour pouvoir et récupérer récupérer un petit peu des points voilà franchement au niveau iconographie il n'y a aucun problème parlons un petit peu de ce mode solo donc ce mode solo comme je vous disais en fait en début de vidéo nous avons des cartes des cartes qui nous permettent en fait de jouer dix actions par manche pour le mode solo nous avons ces cinq actions peu ces cinq actions obligatoires et à chaque fois bas il se déplace sur un emplacement libre avec tous les autres personnages du jeu et ensuite en fonction des difficultés si je prends les cinq verts c'est la difficulté la plus facile et si j'enlève un verre et je mets un rouge bas ça augmente la difficulté donc si je mets au lieu des cinq verts les cinq rouges la difficulté sera le plus haut mais je vais pas le faire je vais rester sur la partie verte qui est déjà voilà en fonction de ce qu'il ya à faire c'est déjà bien assez pour faire un bon score alors au niveau tactique c'est un peu compliqué il n'y a pas vraiment de tactique et moi j'ai pas trouvé j'ai fait des vidéos des parties à plusieurs où je m'obstine à faire que du temple alors j'arrive forcément à 23 points mais j'ai très peu de ressources pour faire les monstres donc j'ai passé de points j'ai déjà fait une autre partie où je m'obstine à faire que de l'assistant juste de premier niveau et que du monstre sa rapport des points mais c'est pas en plus optimisé voilà je pense qu'il faut malheureusement enfin heureusement il n'y a pas de ce miracle du temple des monstres et surtout chez les cartes acheter les cartes mais pas forcément trop parce que les cartes que l'on veut mais ne reviennent pas trop souvent si nous avons trop de cartes mais ça apporte des points de victoire à la fin donc il ya pas mal de petites choses on ne sait pas comment gagner encore cette partie j'ai fait des parties à deux joueurs contre max j'ai fait des parties à quatre joueurs forcément quatre joueurs c'est le mieux je trouve ce style de jeu là bref au niveau donc de notre partie j'ai mis ces cartes à chaque tour de l'automa c'est lui qui va commencer moi j'aurai une pièce et une pièce et une boussole l'automa va à chaque fois je vais révéler une carte et ça va être une action pour l'automa et c'est très simple on prend un joueur l'archéologue on le place sur le côté du ruis après après ça va jouer c'est le jouet voilà là on prend une carte objet et avec elle avait la valeur finale à moins avait donc là il ya eu du 1 1 et en fond que s'il ya plusieurs cartes de niveau 1 nous regardons la carte suivante et nous prenons la carte la plus à droite voilà quoi ça s'affiche vous voyez on va voir durant cette partie voilà mais j'aime bien on les jeux où l'automa il n'y a pas trop forcément à réfléchir faut plutôt réfléchir sur sa partie déjà c'est bien assez compliqué et ben on est parti on va pouvoir attaquer les choses sérieuses donc je mélange je prépare mes cinq cartes j'en ai pas parlé c'est ce petit réveil forcément c'est celui qui joue en premier on peut un petit peu récapituler les tours de jeu donc est ce qu'il y avait un site c'est résolver l'effet du site on peut aussi va découvrir un nouveau site c'est la retourner et voir ce qui se passe voyez est ce qu'il y avait je pourrais je rappelle c'est up suis ici un peu je récupère bonus maîtriser un gardien bas c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois c'est on paye le gardien en paix qui en bas en bas et on récupère le gardien on peut acheter les objets les cartes objets c'est ce qu'il ya à quatre ruelles on peut acheter un artefact on peut jouer une carte et ben de notre main avec des éclairs ses actions gratuites je peux rechercher c'est ce qu'il ya au niveau du temple où je peux passer si je passe eh ben je ne joue plus pour la manche allez on a tout récapitulé je mets ça au cas où j'en ai pas parlé une dernière chose à vous parler qui est très importante c'est sur le déplacement si je n'ai pas moyen de locomotion je peux dépenser 2 or pour engager un pilote et récupérer un avion et on est vous la hiérarchie des déplacements l'avion il fait tout l'avion on peut me déplacer en voiture ou en bateau à pied donc l'avion c'est intéressant je rappelle c'est seulement avec dehors que j'ai pas pour l'instant à l'espace si je prends mes cinq cartes une deux trois quatre cinq et je remélange un bon petit coup pour être sûr et le thomas il va jouer première carte ici ok on prend un joueur évidemment une récupère dans ils ne récupèrent pas de ressources allez c'était parti ça moi ok j'ai une peur donc une peur ou une déplacement d'une botte j'ai des éclairs enfin des éclairs pour l'exploitation la boussole j'ai de l'or je vais essayer de rapidement d'aller ici pour récupérer l'assistant j'aime bien faire ça donc je vais prendre une peur en fait une peur je vais dépenser pour une botte est allée ici je la mets dans la zone de jeu récupère une pointe j'ai joué c'est tout ce que j'ai à faire comme ça au prochain tour je pourrais dépenser une boussole et une pointe et faire augmenter un petit peu ma recherche ok pour ça allez nouveau tour de thomas voilà on arrive à la truelle il prend l'objet le plus bas et celui qui est plus à droite donc c'est celle ci voilà il aura un point de victoire la fin c'est tout à moi de jouer et ben je vais faire ça ok je vais faire ça je dépense la boussole et ma pointe je fais augmenter en priorité ma loupe que je mets ici et j'ai un point voyez bien un petit peu je sais pas si je vais avoir bon bref c'est pas grave ok j'ai un or et j'aurai un point de victoire la fin ok c'est parfait c'est à lui de jouer ok il prend un nouveau archéologue il prend l'emplacement de l'or qu'est ce que je peux faire moi je vais si je vais cela si je prends mon deuxième archéologue et je le m'en bas et ben je ne pourrai pas découvrir deux sites alors est ce que c'est bien c'est pas bien qu'est ce que je vais faire il me faut la tablette il me faut du rubis à l'évoquer ben je vais partir sur un autre déplacement de la botte et je vais récupérer deux tablettes une tablette on part comme ça j'ai pas complété là où en plus je complète vous montrerai ses besoins j'ai deux boussole qui correspondent là où mais j'avais 3 ça marche pas j'ai trois or j'ai trois or voyez un deux et trois or je peux acheter une carte matière peut-être faire ça c'est assez gratuit je peux le faire pendant tout je dépense celle ci je récupère mais ce sera prochain tour si je veux acheter on verra ça après ok donc là un archéologue sur les pointes de flèches issues j'y suis j'y suis pas il est à déjà eh ben il se passe rien donc là là il ya mon tour j'ai trois or est-ce que je dépense une carte ou pas se réfléchit ça ou ça c'est effectivement bien un piège à bourse et je vais y arriver alors exilé cette carte donc je serre je fais perdre cette carte pour maîtriser un monstre d'un site qui n'est pas occupé par notre joueur sert qu'en fait si il ya un monstre qui n'est pas occupé par autre joueur avec cette carte là boum j'ai gagné donc c'est pas intéressant et je la garde je la mets donc en dessous de mes cartes je dépense mais dehors allez je dépense aussi mais deux boussole voilà s'agit plus de cartes et je ne jouerai plus ce tour si je complète je décale et je complète alors ici il va jouer ici la tablette elle est prise parfait donc moi j'ai passé je veux plus la boussole il ya un emplacement pour lui il se met ici ensuite alors ici il va faire augmenter lui aussi sa recherche et là la flèche elle est à gauche donc qui part à gauche ok et en plus il récupère un assistant donc toujours par rapport à la pile la plus à gauche c'est ici ok c'est joué ensuite ici donc là ici une autre carte spécifique on va révéler un campement ici de niveau 1 par rapport à la flèche qui est la plus à gauche donc ça va dessus là voilà on met ce petit bonus hop là je n'avais pas encore parlé de ce plateau donc ce côté là en fait c'est le côté verso des plateaux joueurs et l'op c'est un peu différent c'est léa hop on met ce petit truc ici et donc lui va cumuler pour chaque truc et ben il aura trois points de victoire et par exemple si déjà si tout est rempli ici et je récupère le même et ben je le mets ici il aura moins un point donc là c'est fait on a découvert on découvre donc là c'est ce bosse là que je me suis donc là c'est pareil parce que j'ai pioché tout à l'heure donc combat de vaincre un monstre sans qu'il ya personne dessus le prochain tour je vais pouvoir gagner ce truc là parfait donc là une relique relique pardon avec un objet la valeur plus faible on sait forcément celui là il a gagné aussi je complète et dernière action et ben non il vint mon éveil 20 et il vint un monstre et ben voilà c'est celui-là dommage c'est le seul qui était libre il est vaincu pan hélas et si des fois il ne vint pas n'arrive pas à vaincre pardon un monstre et ben il fait monter sa recherche mais là il a vaincu dommage bon bah pas de chance je n'aurai pas à vaincre un monstre gratos en tout cas fin de la première manche voyez ça c'est des cools mais très très facilement c'est super à faire ensuite pour préparer la manche suivante tout est vraiment bien expliqué la petite fiche on va récupérer nos petits personnages on les remet ici on mélange forcément mes cartes qui sont ici qui sont plutôt là dans la zone de jeu donc la défausse et je les mets en dessous sans remélanger évidemment ensuite je vais tout là haut je vais enlever chaque carte de mon spectre de chaque côté de mon spectre elles vont disparaître je décale mon spectre à la manche 2 et je complète avec deux nouvelles cartes de mon artefact voilà c'est tout et on a déjà fini le tour on va remélanger pour notre il ya voyez donc la mise en place le changement de manche c'est extrêmement simple c'est extrêmement fluide voilà pourquoi ce jeu a gagné il a eu autant de succès encore une fois c'est au tour et ben notre il ya de démarrer on repart encore une fois nouveau personnage il bloque la boussole je vais récupérer mes cinq une deux deux trois quatre cinq au cas où celle ci j'espère la jouer quand lui bas son tour il va révéler une carte pour moi je pourrais jouer mon piège à ours et récupérer un monstre gratos en tout cas j'ai que deux boussoles boussage pas récupérer là qu'est ce que j'ai pour faire peut-être un rubis un rubis peut-être ça peut être intéressant ok je vais faire ça je vais dépenser une botte pour aller me chercher un petit rubis voilà ça c'est le défausse et pour le rubis en fait il nous demande de défausse une carte eh ben je vais défausser ma deuxième peur et je gagne mon rubis comme ça craque un manche souvent je vais pouvoir augmenter ici gagner un troisième une troisième boussole et puis balle et aller chercher un petit peu voir ce qu'il ya ok nouveau tour de l'ia et ben voilà on a regardé une fois le foie je suis la manche 2 à la manche 2 et ben voilà manche 2 et encore à demain j'ai pas de monstres ce tour s'il ya pas de monstres c'est ballot il révèle donc là la plus à gauche c'est celle ci et récupère ça révèle et il n'y a pas de monstres dessus pas de chance à ce que je pensais tombe à l'eau c'est ballot c'est ballot ok allez ben je vais dépenser un or je récupère une or ici qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire intéressant je dépense à son mot rubis on va dépenser le rubis j'ai pas le choix je dépense le rubis je viens ici hop j'ai récupéré une petite plaquette parfait tablette plutôt et en fait une boussole ok mon tour est joué c'est à lui de jouer encore une fois et récupère une artefact la moins chère c'est celle ci je complète ok c'était moi de jouer donc la piège pour ça ça sert à rien je vais quand même me déplacer avec mes trois boussoles mais trois boussoles je vais faire ça et une moto et une moto donc je me reste celui-là et celui-là je dépense tout ça et je veux me déplacer et ben pour gagner ça pour gagner ça et ce petit symbole en fait je peux évoluer une tablette en pointe de flèche ou une pointe de flèche en rubis donc là j'ai que les tablettes il ya une tablette que se transforme en pointe de flèche et je le retourne et je mets en dessous comme ça je peux vous rappeler que si je veux gagner échanger un des bonus rapidement et ben même si artefact je le monte et j'ai le roi une action bonus allez qu'est ce que je gagne suspense d'avoir à découvert j'ai découvert une carte supplémentaire et une pointe de flèche je fais toujours plaisir et surtout qu'elle bosse je vais avoir eh ben un avion faut je dépense un avion et une pointe de flèche pointe de flèche j'ai ce qu'il faut l'avion ben voilà je peux dépenser dehors ça peut marcher ok allez tour de l'adversaire le rubis utilisé ça va jouer donc un peu en plus j'ai une carte secrète c'est qu'un bonus donc celle ci c'est qu'est ce que je veux faire ok je vais dépenser la boussole pour la récupérer donc ça faut que je garde ça regarde absolument ça je vais dépenser une boussole et une pointe de flèche et je vais faire augmenter mon petit livret je vais mettre ici et là je vais pouvoir récupérer un petit assistant je vais prendre sur j'aime bien sûr là ou pas ou cela je devrais entre les trois premiers boussole des boussoles ou un déplacement bateau allez je pars sur faut quitter ici en plus comme ça je pars sur lui ça j'ai une petite boussole gratos c'est tout ce que je peux faire cette manche à les tours l'adversaire il fait une recherche donc lui l'avance la plus à gauche donc il vient aussi ici et il récupère la plus à gauche c'est ici un autre assistant parfait à moi de jouer papa j'y pense je vais faire tout de suite parce que si on peut m'en sortir je dépense mais dehors pour engager un pilote et je dépense ma pointe et comme ça il est battu donc là immédiatement je peux exilé une carte j'ai pas ce qu'il faut tant pis mais j'ai cinq points de victoire la fin allez c'est au tour de l'adversaire il doit vaincre un monstre il ne peut pas donc il avance encore au niveau des recherches à moi de jouer qu'est ce que je peux faire il me reste donc je peux gagner une boussole déjà hop c'est parti et c'est ce que je vais faire je vais utiliser mon artefact pour hop et gagner une flèche une pointe de flèche et je dépense donc une pointe de flèche et un tablier pour utiliser avec ma monte il est vrai le niveau de gagner ça s'est dépensé je peux piocher une carte parfait et surtout piocher un deuxième assistant piocher une carte tablette piocher une carte qu'est ce que je fais je pioche une carte une tablette tablette c'est toujours utile pour monter là dedans appartient à bataille en partant tablette ici moi j'utilise tiens croque utilise ma tablette mes deux sont utilisés je vais récupérer une boussole donc j'ai deux boussole est ce que je peux acheter quelque chose non en tout cas c'est bien j'ai un petit peu augmenté voilà vous commencez à apparaître le temple je commence et voilà prochaine fois si j'arrive à monter mon petit calepin eh ben je vais pouvoir faire évoluer mes assistants mais fort je vous montre d'abord la boussole la loupe pardon pour la boussole la loupe pour aller plus haut possible ok allez vas-y trouve moi un monstre que je puisse utiliser cette carte serait dommage allez hop il avance ici et récupère la tablette moi je passe je peux plus de façon et récupère un artefact le plus à droite c'est celle ci ils gagnent ça aussi gagné point de victoire montagne l'envers up ici c'est mis là petit reflet voilà dernière carte elle entoure la pointe de flèche c'est bon si on sait si elle est déjà des fausses je la récupère et rapidement prochain tour voilà la deuxième manche se termine enfin envoyé donc ça c'est toujours extrêmement fluide j'ai des assistants je pour la ce prochain tour va récupérer petit bonus pour essayer d'avancer plus vite possible pour augmenter mes recherches récupérer des ressources pour augmenter aussi au niveau de mon temple parfait allez je vais recompéter les cartes donc là on va défausser à chaque fois celle qui est de chaque côté voilà on passe à la manche 3 je décale celle ci on en remet de nouvelles on va récupérer nos petits personnages moi je récupère les deux rouges voilà la récupère tout cela ils vont aussi en mélange et c'est déjà reparti il n'y a pas trop à réfléchir voyez c'est extrêmement fluide je répète à chaque manche mais c'est ce qui est bien en ce jeu encore une fois c'est lui qui commence c'est parti ok fait une recherche donc la plus à droite donc il part ici il prend ce bonus là et un messi et il prend encore un assistant va prendre la plus à droite c'est celle ci ok c'est un match ou alors en plus j'ai pas dressé mes assistants je les redresse pour le début de la manche eh ben je vais tout de suite les consommer comme ça je sais un petit peu ce que j'ai trois tablettes j'ai trois explorations j'ai pas encore pris mes cinq cartes une deux trois quatre cinq parfait j'ai payé au choc est retombé donc là j'ai trois boussole est ce que je peux pas mal ça non un débat alors si je dépense j'achète trop boussole je pourrais révéler la première tuile de la pile de niveau 1 c'est ce que je peux l'activer puis la placer en dessous de la pile on l'activait en fait bas circuit bonus est-ce que je tourne ça on dépense trois boussole c'est un peu cher payé je pense pas je vais plutôt partir qu'est-ce qu'il faut je récupère pour aussi je puisse avancer il me ferait encore du pic ok du pic allez je prends ou ici je pourrais piocher une carte et avoir du pic voyez c'est j'ai besoin que d'une voiture non allez je dépense une peur je prends petit personnage et j'occuper une pointe de plage comme ça au prochain tour je vais pouvoir avancer encore un petit peu mes recherches et joué ok donc là elle prend la tablette c'est pour lui allez tout de suite pour j'y pense je vais faire maintenant c'est risqué mais je fais maintenant des tablettes et un pic j'augmente la loupe le cran dessus je récupère une boussole ok à lieu de jouer la truelle la partie la plus faible la plus à gauche c'est celle ci le chapeau encore des points de victoire pour lui hop je suis pas arrivé à mon tac qui à l'envers du sens là parce que chaque fois je me fais avoir on est bon ils viennent jouer donc c'est à moi de jouer alors qu'est ce qu'il me reste comme carte une deux trois quatre cinq et bon je vais me déplacer à en plus je peux utiliser un bonus pour leur dresser ou les faire vous voulez je pense que c'est ça j'ai un petit doute c'est marqué juste là je peux redresser c'est pas le faire évoluer mais bon je peux ça peut être intéressant quand même aussi pour gagner un peu tablette ok allez je vais partir dessus je dépense trois boussole et un bateau pour aller tout là où mettre au seul et au bateau et je vais partir ici je redresse hop mon petit assistant je retourne je mets ici qu'est ce que j'ai comme venu suspense guest je pioche une carte je gagne un or et une tablette au niveau tablette je suis pas mal à l'aik est ce que j'ai comme monstres deux boussole et un pic c'est ballot j'ai pas assez de boussole j'ai pas de pic a falloir trouver un truc alors boussole bas je peux avoir une deuxième c'est possible et au pire je peux utiliser ça pour récupérer un pic donc c'est possible aussi pas de charger faire ça maintenant je dépense en action gratuite la boussole je récupère tout de suite ou pas aller je dépense action gratuite et je récupère une pointe comme ça j'ai ce qu'il faut pour le prochain tour avant la marche parce que si je le j'ai pas je sais pas si j'avais parlé j'ai pas dit pas mal de choses si je ne le vins pas avec pas le vaincre durant la fin de la manche et ben je prends une carte peur allez je dépense aussi tiens un or petit peu d'argent toujours plaisir et jouer ok donc parfait c'est exactement ce que je voulais au niveau 3 encore il va révéler donc plus en bas la plus à gauche c'est celle ci up et récupère ça qui est ici et un monstre eh ben c'est parfait boom c'est mon niveau 3 on est bon c'est à mon tour eh ben oui je vais me pied mettre mon piège à ours j'ai jamais utilisé de carte là je vais être sûr qu'il faut pas je mettre un passage dessus parce que ce serait abusé c'est pas de chance s'il faut un personnage j'ai jamais utilisé piège à ours voilà parfait vous pouvez utiliser ce piège sur un site occupé ou non pas un de vos archéologues donc c'est parfait j'utilise mon piège à ours jeu j'exile cette carte et je maîtrise donc le monstre c'est parfait c'est cadeau elle par là haut au moins c'est cool j'ai un monstre quasiment gratos donc je vais avoir un 15e point je suis pas trop mal ok on va j'ai joué mon tour a forcément c'est à son tour et voilà mais devait moins à vaincre un monstre à l'issue la force et me prend pas le mien eh ben il peut pas le faire il va augmenter sa boussole up sale ou plus seul j'ai du mal sa loupe pardon à moi de jouer bas tout de suite je vais essayer de vaincre ce monstre en dépensant mais de boussole et mes pointes parfait hop je laisse du côté là comme ça j'ai un petit bonus ici c'est parfait salut de jouer ok au niveau de l'or et mal archologue ici ça va de jouer est ce que je peux faire quelque chose j'ai deux tablettes de tablettes je suis rouge il me faudrait un or une tablette mais manque encore des pics les pointes de flèche j'ai vraiment du mal avec ça c'est embêtant au prochain tour foulard et là haut pour récupérer des trucs des trésors peut être intéressante pour permettre d'avancer plus haut ça il faut deux tablettes et une pointe et là je peux le passer là je pourrais gagner une tablette ok allez je passe mon tour celle ci j'avais fausse j'aurais pu et on finit tout comme ça allez il se met là ici pas possible artefacts avait la plus faible c'est celle ci c'est un ensuite un piste mais ici sur le rubis et la carte sur la boussole il y avait aussi personne ok voilà je décale les deux hors compétition fin de la troisième manche voyez ça s'enchaîne mais je pas de le dire à chaque fois mais ça s'enchaîne trop bien c'est génial ok je récupère les petits bonhommes moi aussi crac crac c'est bon je l'ai vaincu on est tout bon je vais à chaque fois décalé pour aller chercher les deux cartes de chaque côté du spectre on décale on remet des artefacts là j'ai pas beaucoup d'or c'est vrai c'est un peu embêtant fort je récupère de l'or pour acheter un petit peu de cartes on va voir ça je redresse j'aime pas jouer je sais plus je sais plus bon c'est pas grave ok ça c'est bon je mélange ici quatrième et avant dernière manche il faut absolument que moi j'ai trois monstres ça va déjà que je monte ici cette zone de temple et c'était peut-être fouillé au moins une ou le prochain tour un camp numéro 2 pour avoir pas mal de trésors et puis ces deux dernières tours évolué à mort au niveau du temple ça rapporte pas mal de points je rappelle allez hop c'est parti il va encore jouer alors à la pointe bon allez prends ta pointe c'est par là ok à moi je prends cinq cartes une deux trois quatre cinq j'ai pas grand chose en cartes 1 je vais dépenser pour instaurer du tout je vais me déplacer dans bateau tiens je me déplace un bateau et je vais venir je vais prendre quoi je prends ce bateau en plus je disais ce france bateau là et je me déplace soit ici parce qu'on fait ici et je peux récupérer une boussole et une pointe parfait on est bon là dessus je dépense une boussole et une tablette c'est gratos boussole tablettes venu ici pendant que j'y pense à jouer ok donc quatrième niveau il ouvre donc un site le plus à gauche de niveau 2 donc c'est cela hop là parfait les deux bonus boussole l'avait déjà donc elle part ici et celui là il n'avait pas il part ok à moi de jouer bien sûr il ya un monstre qui apparaît ou pas il n'y a pas de monstre qui apparaît à moi de jouer je vais dépenser mais deux plaquettes et ma pointe pour monter et faire évoluer un de mes assistants c'est là je défausse ça et je récupère deux boussole il me faut de la boussole en voir si je peux tiens qu'est ce que je peux faire ok c'est pas mon tour de jouer ça lui ok de vaincre un monstre il n'y a pas de monstre donc il évolue au niveau de la recherche et par à droite au niveau de la flèche allez je vais dépenser j'en dépense de la plus 2 ici ça fait 4 et je vais prendre celle ci je vais prendre celle ci je peux défausser exilé une carte c'est parfait une carte peur en moins ciao et je peux activer un site de campement non activé mais qu'est ce que je vais prendre je peux prendre un rubis rubis ça fait intéressant de la boussole aussi de l'or aussi qu'est ce que je peux faire allez on réfléchit qu'est ce que je peux faire je sais pas trop j'avoue que je sais pas trop à partir sur quoi j'ai pas de pièces j'avoue je sais pas trop avec la boussole je prends de la boussole ça peut toujours utile j'espère ce sera intéressant on va bien voir alors ça que j'ai encore deuxième personnage je vais peut-être encore aller ici à lui jouer la truelle j'ai pas compléter la truelle la plus faible à droite c'est celle ci la gage cette carte exilé cette carte pour gagner une carte et ajouter votre main pas mal celle ci pas mal du tout ok allez j'ai envie de dépenser dehors un or plus une carte d'or ça fait deux or et je vais acheter cette site voilà je la mets en dessous je décale aller jouer c'est bon on continue en chaîne il se met au niveau de l'or justement tiens et c'est à moi de jouer mais non j'ai plus d'emplacement qu'est ce que j'ai fait comme boulette je peux pas me déplacer c'est ballot c'est balise c'est ballot n'importe quoi n'importe quoi super j'ai rien pour me déplacer ok allez c'est bon je vais jouer 10 secondes j'enlève cette heure là je dépense cela et je garde sur la place parce qu'ils vont plus d'affaires n'importe quoi comme ça je vais dépenser mais trois boussole plus un bateau tiens à les tirs à l'eau un peu c'est cela et je vais prendre je vais aller ici comme ça cette carte peur disparaît aussi voilà hop je la mets ici qu'est-ce que j'ai allé du rubis quelque chose là ok je peux prendre soit deux boussole je prends deux boussole je cherche pas plus loin et une carte monstre suspense défaut c'est une carte purée je me fais avoir défaut c'est une carte de l'or et une pointe gérant tout ça c'est bien j'ai rien de tout ça c'est plaisir donc je pourrais rien faire donc je me prendrais une carte peur à la fin bon tant pis c'est pas grave ok à lui jouer il avoué en son corps au niveau de sa recherche il va à gauche ok par ici et il prend un assistant le plus à gauche c'est lui à moi de jouer donc il moins j'ai trois boussole trop boussole bas je peux rien faire c'est moche eh ben je passe mon tour je passe mon tour ok bah c'est pas terrible la artefact le plus bas le plus à droite c'est cela on décale ok encore les joueurs il a encore trois actions le rubis on est bon il se met ici la boussole il se met ici et la tablette il se met ici et bien c'est pas terrible à ce tour là j'avoue que j'ai mal géré je suis pas du tout avancé là je devrais j'aurais dû m'envoler ah là là n'importe quoi n'importe quoi peut-être partir là-haut pour choper avec deux comme il jouait ouvert soit je peux choper deux motos ok on va voir allez on va essayer de faire un truc sympa le dernier tour là oh là là j'avais pas beaucoup de poids au niveau du temple c'est dommage je défense et de là puis là toutes ces cartes artefacts coûtent hyper cher je vais pas faire grand chose ouais trois points bon tout de suite ça pourquoi pas ça faut voir on va voir ça ok allez je gagne deux cartes là je mélange tout ça je mets en dessous j'ai adressé je récupère mes deux sticks on par là haut on mélange tout ça voyez donc même au niveau 1 c'est pas forcément hyper simple c'est pas forcément hyper simple on va voir ce qui se passe à nouveau tour directement j'enchaîne dernière manche et après on compte les points ok récupère tout de suite les tablettes à moi bon à moi de jouer mais cinq cartes déjà une deux trois quatre cinq alors je peux dépenser une table à bas super déjà le gars des tablettes est ce que je le fais ouais je vais le faire ok deux tablettes c'est une action gratuite parfait et j'ai vu que j'avais ça je défense une carte et je peux activer un site non occupé non sinon faut que je dépense ça pour récupérer un rubis et deux boussoles allez on faire ça je dépense un avion forcément ça équivaut comme à une voiture et une voiture et je pars tout là haut et j'ai des couverts je récupère deux boussoles et un rubis allez jouer hop les pointes c'est pour lui je vais dépenser une tablette et un rubis et j'avance ici bon je peux défausser une carte pas obligatoire je peux pas et je gagne une boussole parfait allez jouer alors cinquième niveau et joue pas parfait à moi de jouer j'en ai six j'ai six boussoles six boussoles et deux bateaux on va partir à l'exploration ap j'ai pensé mais bah tiens je récupère deux en ouvrant celui-là et je vais dévoiler lequel je vais partir à l'est part sur cela je récupère encore une boussole up suis là il est caché mais je découvre ça à les suspens j'espère de la pointe ok bien ça de la pointe et du rubis ça fait plaisir à l'un petit monstre ok allez j'ai ce qu'il faut j'ai pour le battre à voir sinon je privilégie il ya c'est que cinq points donc là je suis privilégié peut-être remonter plus rapidement là-haut ok le jouer allez hop de l'or et me confisque alors je vais directement monter celle ci un tablette j'ai baptisé j'utilise ça c'est gratuit alors j'ai pas d'or du tout ben j'ai pas d'or du tout à ça fait méchant allez je dépense ok je dépense 3 je récupère un or et une boussole je dépense en action j'ai pas encore l'action je dépense faire ça un or et un rubis un or et non parce que là haut une fois absolument un or j'ai qu'un seul or ok avant ça je vais payer trois plus tôt pour gagner c'est des pièces de marchands je vais pouvoir faire évoluer une tablette en pointe et surtout gagner dehors le plaisir ça un obsédé fossé ok à les jouer une boussole on est bon donc là j'ai assez d'or pour payer déjà un or et un rubis pour monter ici j'récupère encore une boussole une boussole et je complète j'ai passé deux tables dommages ok vous savez pourquoi j'ai fait ça non si je peux le faire cela je n'ai pas fait ça ok à moins de jouer je sais pas qu'il jouait même si j'ai un trou là je sais pas qu'il jouait il a fait la boussole ça va jouer je pense c'est un mois de jouer je vais battre le monstre comme ça j'en parle plus c'est faut quand même cinq points de victoire à la fin allez un pic une boussole et un or j'ai ce qu'il faut je le bats quand même comme ça en plus j'aimerais l'oclamation bon j'ai pu de place mais c'est bon c'est joué à lui jouer allez hop true l le moins cher le plus à gauche en purée je le voulais sur je voulais j'aurais pu redresser mes deux personnages pour gagner un peu de truc c'est remettez sur votre plateau un de vos archéocles placés chacun de vos symboles voyage est considéré comme avion lors de cette manche ah bah c'est moche j'ai pu j'ai pu de ça voilà sur j'ai passé bref ok qu'est ce qu'il me reste qu'est ce que je peux jouer deux tablettes au parfait deux tablettes de un pic je peux encore augmenter je le fais encore une pour des points et j'ai pu plâcher une carte ok c'est bien à le jouer il doit vaincre un monstre et bah il ya un plat alors il va rien faire au niveau 5 au niveau 5 moi je récupère allez un petit petit boussole il me reste plus de alors qu'est ce que je pourrais faire de sympa parce que j'ai un symbole là et je peux récupérer je vais peut-être faire un truc c'est vite faire un truc ce que je peux dépenser des petits trucs pour augmenter ici pour passer mon deuxième ici c'est avantageux ou gagner un petit peu une troisième boussole il va falloir deux boussole il faudrait deux boussole là ça va de jouer il manque deux boussole en fait je ne sais pas ce que je peux faire si je monte juste ici est ce que je peux augmenter là j'ai quoi j'ai un or il faut une tablette et un pic j'ai passé non plus de pique encore moins je peux faire grand chose je ne peux pas faire grand chose quatre points d'angé de l'est ouvert et j'ai souviens c'est pas grave je pense pas c'est mon tour 2 je peux rien faire du tout je passe mon tour c'est la fin de mon tour à moi allez à lui et récupère encore artefact le plus faible le plus à droite c'est celui-là le plus fabrile à 1 le rubis il va dessus et dernier tour pour aussi il y a il avance encore il sera lui carrément à 23 points et récupère un assistant non bah parfait il avait pas le faire à tous un autre manche encore pour descendre ok allez voilà fin de la manche vous a vu fin même de la partie de ce jeu j'espère que ça vous a plu on va compter les points pour savoir si j'ai gagné ou pas en voir ça ensemble bon je suis pas mécontent de moi j'ai quatre monstres 20 points 12 points 30 points 40 points plus mais ouais je suis pas loin des 50 points bon c'est pas si j'ai tout ça encore j'ai pas travail je pense j'ai fait une bonne partie je vous rappelle que c'est le niveau simple le plus simple du jeu mais je voulais vous montrer que c'était sympa à faire allez c'est parti allez c'est moi qui joue et lire allez au niveau des points lui là c'est ce point ok moi j'ai donc 12 et 2 à 14 mois bon déjà ok au niveau des temples pour la partie haute bas j'ai parlé au niveau des points lui à 3 6 9 12 12 moins 1 ça fait 11 plus 3 14 14 points moi j'ai 4 et 3 7 10 13 16 19 21 pas mal ok au niveau des monstres j'ai pas mal de cartes il ya pas mal de cartes il ya 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 points ok en ce point ok moi bon j'ai pas ouvre deux points j'ai un point trois points quatre points ok carte peur bah j'ai enlevé mes deux je crois j'ai enlevé mes deux ça c'est bien j'ai un point de ok allez c'est parti cc 4 10 15 16 2 3 4 46 petit score petit score à moi 4 5 4 4 8 et 1 9 pardon ok 2 et 2 4 et 1 5 ok 59 à 46 vous voyez donc la victoire est pas écrasante mais est quand même intéressant vous voyez c'est plutôt sympa comme jeu je vous rappelle je suis au niveau le plus faible toutes les cartes vertes de niveau 1 je n'ai pas montré mais peut-être les cartes de niveau 2 voyez bas au niveau 5 qui jouait un peu plus souvent voyez la différence est là c'est qu'au niveau 5 en fait il joue et prend les cartes plus haut au niveau de des artefacts oui prenez les cartes de niveau 1 là il prenait cartel du niveau 3 2.2 points de points de 3 ou du point de deux ont forcément c'est plus la même voilà en tout cas j'espère cette partie sur les ruines perdu de narak niveau solo vous aura plu vous inquiétez pas dans très prochainement je vais faire le chef d'exposition vous expliquer tout ce qui a en plus dans cette boîte je vous dis à bientôt abonnez vous sur la chaîne bye bye